Un petit peu plus de 4h15, comme tous les jours à 7h06, nous ouvrons un bouquin et Mathieu Bardin, vous allez nous présenter aujourd'hui un vrai coup de cœur pour Les Enfants d'Orphée, le premier recueil d'un jeune dromois amoureux des mots. Oui, âgé de 18 ans seulement. Bonjour Robin Verriac. Bonjour. Vous êtes né en 1996 à Romand et vous signez aujourd'hui votre premier recueil de poésie. Une poésie assez classique finalement, assez traditionnelle, alors pas dans le sens péjoratif du terme, c'est vraiment très bien écrit, l'imagination dessine très facilement le portrait de vos descriptions, mais vous récitez des scènes pas très courantes pour une personne de votre génération. Quelles sont vos inspirations ? Mon inspiration première, c'est déjà l'histoire. Je suis étudiant en histoire, donc c'est vrai que la poésie, ça me permet d'allier mes deux passions, la littérature et l'histoire. Et finalement, vous décrivez des scènes que vous ne vivez pas, en tout cas c'est votre imagination et puis vos influences sur l'histoire qui vous font écrire ce genre de textes ? Ah oui, tout à fait, ce sont surtout des textes d'ambiance, sur le Moyen-Âge, l'Antiquité, donc c'est vrai que dans lequel je fais évoluer des personnages parfois qui ont existé. Puisque ce sont quand même des scènes qu'on a du mal à croiser aujourd'hui, comment vous préparez votre portrait ? Disons que quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais beaucoup de comptes, de nouvelles. Donc c'est vrai que j'ai gardé ce goût de raconter des histoires. Donc c'est ce qui guide un peu ma poésie, c'est vraiment raconter une histoire avec des personnages, un lieu, des péripéties. Donc ça, c'est resté dans mon écriture. Comment s'est faite votre rencontre avec la poésie, avec les mots ? Ça a été le poème d'Arthur Rimbaud, Le Buffet. Et donc en rentrant, j'ai commencé à écrire un peu comme Rimbaud, et puis petit à petit, j'ai écrit d'abord énormément de poèmes, comme ça, rapidement, sur un bout de papier. Et puis après, j'ai commencé à travailler un peu plus mes textes. Et voilà, là, 23 des poèmes les plus aboutis. Vous vous semblez en tout cas sensible aux choses simples. On a l'impression que vous avez envie de donner vie à une peinture. Oui, bien sûr, la poésie, c'est pas seulement la lecture. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment l'écoute des mots, c'est le contact avec le livre. Donc c'est vrai que la littérature, en général, c'est vraiment un travail sur tous les sens. Vous avez évoqué Rimbaud. Quels sont les autres grands hommes qui vous ont influencé ? Bien sûr, pour moi, c'est Victor Hugo. C'est Baudelaire. Ce sont des poètes très classiques et très connus. C'est vrai que je lis beaucoup plus d'auteurs classiques. Je lis très peu de romans, de livres contemporains, même au niveau de la peinture. Je préfère les œuvres classiques. Les Enfants d'Orphée aux éditions et des livres, c'est votre premier recueil de poèmes disponible dans certaines librairies de la région. Merci. Au Pins-Vériac. Au Pins-Vériac.